Bonjour à tous, cette vidéo concerne l'importation du contenu d'un cours existant dans un cours a priori, un cours vierge. Je prends l'exemple ici d'une nouvelle structure pour le bachelor qui est donc découpée en semestre et en ressources et en SAE. Ici, on a un cours qui s'appelle ZDEMO. Je vais cliquer dessus. C'est un cours de démonstration. Effectivement, il est vide. On voudrait importer des éléments d'un cours existant de façon à ne pas devoir tout refaire. Pour ce faire, je vais vous montrer le cours concerné. Il s'appelle ici. Le référent Madoc n'a pas effacé les cours existants d'avant, ceux qui concernent le DUT. Ici, il y a un cours qui s'appelle MAT. Encore une fois, c'est un cours de démonstration puisqu'on va supposer que c'est un ancien cours. On voudrait importer ce cours MAT dans le cours vide que je vous ai montré tout à l'heure. Je reviens ici en arrière. Pour ce faire, je vais ouvrir. Je vais me rendre dans le cours ici qui s'appelle ZDEMO, le cours de démonstration qui est vide. Je répète. Et je vais cliquer sur importation. Importation. Alors, Madoc propose quelques cours, mais il signale bien qu'il y a trop de résultats. Donc, on peut rechercher par mot-clé. Si vous vous souvenez, il s'appelait MAT. Donc, je vais commencer ici. MAT, ce n'est pas forcément la peine d'écrire tout. Et je vais faire rechercher. Il en trouve un. C'est le fameux cours MAT mathématiques. Je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur continuer. Alors, vous avez plusieurs pages qui s'affichent. Réglages initiaux, réglages du schéma, confirmation et relecture, effectuer l'importation et terminer. Vous pouvez directement passer à la dernière étape, mais c'est dommage parce que vous ne pouvez pas choisir tout ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Alors, on peut inclure les activités, les ressources, les blocs, les fichiers ou ne pas les inclure. Ici, si je décoche les fichiers, je ne vais pas importer les fichiers. Je clique sur suivant, pardon, suivant, suivant, suivant. Donc là, je peux sélectionner ou pas les différentes sections. On peut très bien ne pas importer certaines sections. Là, il y a, j'ai des sections pour les enseignants qui peuvent avoir des dépôts ou bien déposer des ressources pour les étudiants. suivant, ça, on est sur la confirmation et relecture. Donc, vous relisez vraiment pour être sûr que tout ce que vous vouliez apporter est bien conforme à ce que vous vouliez. Sinon, vous pouvez faire étape précédente pour revenir en arrière. Et si vous êtes vraiment d'accord, eh bien, vous cliquez sur effectuer l'importation. Effectuer l'importation. Il faut attendre un petit peu. Ça peut être un petit peu long. Alors, ici, il y a quelques messages techniques et avertissements. Ce n'est pas gênant. Ça n'a pas gêné l'importation puisqu'on a ici importation terminée. Cliquez pour continuer pour revenir au cours. Je clique sur continuer. Et puis là, le cours qui était vide il y a cinq minutes, eh bien, en cinq minutes, il a retrouvé son contenu avec toute sa structure. Donc, effectivement, s'il n'y a pas besoin du Covid-19, eh bien, je pourrais ici supprimer la section. C'est quand même plus facile de supprimer quelque chose que de tout refaire. Ici, le programme du cours, c'est le programme du cours du nouveau BUT. Les cours d'amphi en vidéo, peut-être que oui, peut-être que non, mais vous pourrez à ce moment-là les effacer. Ou bien, dans un premier temps, cacher la section. Bref, vous avez ici l'ensemble des éléments et des sections qui sont réapparus avec des choses qui étaient assez compliquées à faire. Quand vous mettez des images, une police particulière avec des attributs particuliers, c'est assez compliqué de tout refaire. En fait, toute cette mise en page-là, elle est conservée parce que vous avez simplement importé un cours. Voilà, je pense que ça vous fera gagner un temps très important. Voilà donc pour l'importation d'un cours dans un autre, donc dans un cours au départ qui est vierge. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada